Générique Générique Et bonjour tout le monde, chers Galaxiens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le troisième épisode du Let's Play sur l'aventure Cube World, toujours avec Pico, salut Pico ! Ouais, salut à toi et salut à nos petites molles ! Et oui, nos petites molles, et oui parce que les amis, on a des molles, cette fois-ci on a récupéré des familiers, alors on peut les appeler les animaux, les familiers, on va les appeler plutôt les familiers pour ce jeu. Alors quel va être l'objectif de cette petite vidéo avec Pico ? Ça va être de se diriger vers un endroit horrible, voilà horrible, qu'on a déjà un petit peu aperçu, nous dans notre coin, puisqu'on a joué un petit peu en off. Donc c'est les catacombes of Gadara, donc on va se diriger là-bas pour le prochain épisode, donc on va traverser un petit peu les plaines, des montagnes, etc. Donc c'est parti, je vous propose qu'on y aille directement dans le feu de l'action. C'est parti, on a profité d'avoir pris quelques niveaux, tout à fait, ah oui, même pas mal de niveaux, parce qu'au début, oui, on est niveau 7, parce qu'au début, c'est vrai que dans les deux premiers épisodes, on va dire qu'on était niveau 1, est-ce qu'on était passé niveau 2 ? Peut-être niveau 2 ? Je ne suis même pas sûr, tu vois, je ne suis même pas sûr, je crois qu'on était resté dans le premier niveau. Alors attends, il y a un truc là, Gainseng, ouais, je crois qu'on était resté au premier niveau, donc dans les deux premiers épisodes, et là on passe directement au 7ème niveau, alors vous vous rendez compte qu'on a quand même pas mal joué. Ça évite, ça évite tous les spams de monstres, enfin tout le monde. Ouais, on a monté super vite, on a même battu un boss, un gros insecte, bon, on a mis longtemps, je crois qu'on a mis au moins 20 minutes, au moins ça, 15-20 minutes, ouais, au moins pour le battre. Et ça nous a rapporté 46 XP, je crois. Et c'était où qu'on avait battu celui-ci ? C'était, attendez, je vais vous montrer un petit peu. C'était vers les montagnes. C'était le truc en bleu, c'était Sawyer Mountains, voilà, c'était ça. Sawyer, hein ? Ouais, Sawyer Mountains, c'était ça. Et franchement, cet insecte était assez difficile à battre, c'est pas qu'il était dur, c'est qu'il était très très long en fait. Ouais, on s'en est assorti. Il était long, mais il n'était pas dur, voilà, donc c'est souvent comme ça dans les boss, dans les jeux vidéo. Donc, écoutez, autant, des fois, ils nous foutent des boss qui sont imbattables. Et là, j'ai l'impression que de plus en plus dans les jeux vidéo, on a des boss qui ne sont pas compliqués, mais qui sont très longs à battre. Bon, écoutez. Et des fois, ils sont même très tordus. Alors, Pico, tu as pu remarquer ma nouvelle épée, donc qui est juste très moche. Voilà, parce que j'ai voulu rajouter des blocs avec les minerais qu'on a récupérés dans les grottes. Et oui, parce que, les amis, nous avons également trouvé des minerais dans les grottes, ce que nous n'avons pas réussi à trouver avant. Donc, c'est plutôt un grand plaisir d'avoir pu trouver des grottes. Parce que, ouais, c'est très utile, et puis on n'en avait pas trouvé avant. On n'en avait pas trouvé avant. C'est pas forcément évident d'en trouver. C'est pas récurrent dans le monde. Il n'y en a pas 50 000. Donc, souvent, on les voit, on les repère grâce à des chaux-souris, si je ne me trompe pas. Ouais, bon, ça annonce un jeu. Je récupère, ouais, ça annonce un petit peu les grottes. Je récupère des earthflowers, tu ferais bien en récupérer pour te faire des potions aussi. Ouais, là, j'ai surtout récupéré des jinteng. C'est un mouton, ça. Ah non, c'est un bunny. Alors, apparemment, les bunny aussi, on pourra les capturer par la suite. On pourra même les monter, apparemment. C'est des familiers montables. Hop. Ouais. Il me semble. Les bunny, ouais, ils sont moutables, je crois, il me semble. Ouais, c'est une piste sur un lapin. Comme le monton. Ouais, monter son lapin. Le monton. Le monton, ouais. C'est un mix. C'est un mix. Le monton. Et je crois que les molles, on ne peut pas les monter. Bon, en même temps, elles sont un peu petites. Je pense que ce ne serait pas évident. Non, sinon, tu aurais l'option ride, donc, pour monter sur les molles. Voilà. Un petit feu de camp pour se reposer. Moi, j'ai déjà perdu de la vie. Alors, pourquoi j'ai perdu de la vie ? Ah oui, parce qu'on était arrivé dans une grotte, juste avant la vidéo. Donc, c'est pour ça qu'on a perdu un petit peu de vie. Donc, nous sommes toujours les amis dans les lands of Icocore. Avec une sorte de tapis rouge. Je trouve, enfin, ça ne fait pas tapis rouge, tapis beige. Ouais, ça fait surtout un chemin, quoi. Oui, ça fait un chemin. C'est le mec qui me casse mon kiff, tu sais. Ouais, mais ça fait un chemin, c'est cool. Attends, rien de dire des conneries, quoi. Alors, attends, on y va. Comment ? À gauche, c'est un rocher, là. Ça fait un rocher ? Ah ouais. C'est immense. C'est immense. Alors aussi, je tenais à vous annoncer quelque chose. Une chose très drôle, c'est qu'avec Pico, on a aussi... Enfin, lui, il le savait déjà, mais moi, j'ai découvert le truc qu'on pouvait grimper. Ah oui, ça, c'est très marrant. Parce que normalement, on est censé le savoir depuis le début de la vidéo, un peu. C'est pas que c'est marrant, mais bon, c'est utile, quoi. Du jeu ! Et c'est vrai que c'est utile, ça peut être très très utile. Et moi, j'ai découvert, en fait, en jouant avec Pico, non en vidéo. Donc, c'est drôle, quand même, oui. Je l'ai découvert et on devait s'en servir pour les catacombes. Je crois, on pouvait monter en haut et tout, etc. Bon, on n'avait rien trouvé, en plus. Il n'y avait pas besoin, on n'avait rien trouvé. Ah, attends, c'est pas une grosse à la voir. Il y avait la porte d'un côté, puis on ne l'avait même pas vue. Ouais, il y avait la porte, en fait, on pouvait rentrer. Et nous, on essayait de passer par-dessus, mais bon, ça n'a pas donné grand-chose. Et donc, ce qui était un petit peu chaud, quand même, dans les catacombes qu'on allait voir. Ah oui, c'était la fameuse grotte qu'on était passée, qu'il n'y avait rien dedans. C'est une semi-grotte, en fait, c'est un passage souterrain. Donc là, on arrive lentement, mais sûrement, les amis, vers les catacombes. Alors, je trouve qu'on arrive quand même plus vite que ce que j'avais prévu. Ah ouais, c'est vrai que... Ah d'ailleurs, on pourrait... Alors, écoutez, là, on a un petit peu la zone avec la carte, donc on a d'un mal en forest. Mais de rien, on a découvert un petit peu la map en dehors des vidéos, en dehors du Let's Play, de l'aventure Cubeword. Et justement, donc, Ico Core City, Warrior Mountains, il y a énormément d'insectes. On a découvert également les ruines of Arussell, Catacombes of Ségore. Catacombes of Ségore, c'est juste impossible. Il y avait des gros ennemis super forts. Damalan Forest, c'était un petit peu plus simple, Damalan Forest, mais c'était chaud quand même. Mais je pense que le pire qu'on ait vu jusqu'à maintenant, c'est les Catacombes of Ségore. Alors là, par contre, on était morts en un ou deux coups, quoi. Ah bah oui, c'était impressionnant. Et là, ça montre que les... Alors, si j'ai bien compris l'interface du jeu, les Catacombes of Gadara, vu que c'est en blanc, c'est niveau facile, en fait. Si c'est comme les ennemis. Je crois que blanc, blanc, c'est niveau facile. Bleu, c'est un niveau légèrement supérieur au nôtre. Et rouge, c'est alerte rouge, alerte générale, il ne faut pas y aller. Je pense que c'est ça. Et cassez-vous. À mon avis, c'est ça. Donc oui, alors je vais répondre un petit peu au commentaire qui a été mis sur la première vidéo. Alors, beaucoup de monde m'ont reproché, enfin nous ont reproché de ne pas nous avoir assez renseigné sur le jeu. Je tenais juste à préciser une chose, c'est que... Ah, il y a quelque chose qui te court après, attention. Il y a un humain en bleu. Alors, je tenais juste à préciser une petite chose pendant qu'on poursuit l'humain. C'est justement que les personnes qui disent qu'au début, on ne s'y connaît pas. C'est un petit peu normal, les amis. C'est une sorte de petite découverte. Donc forcément, au début, on n'est pas du tout calé dans le jeu. On apprend au fur et à mesure. J'ai envie de dire, c'est un petit peu comme moi sur du Farming Simulator. Mais ce n'est pas comme si le jeu était sorti depuis non plus... Oui, voilà, il est sorti depuis qu'un jour, une dizaine de jours, je ne sais plus. Un truc comme ça. Donc bon, on apprend plus à petit. Puis moi, je n'aimerais pas, si vous voulez, commencer une aventure et déjà tout connaître dessus. Honnêtement, je n'ai pas... Tiens, on se tape le Peacock ? Oui, le Peacock. Allez, ce n'est pas le Peacock, c'est le Peacock. Allez, hop. Alors, je tiens à préciser aussi que... Alors, je pense que vous avez pu le voir déjà depuis le premier épisode. Peacock a choisi une classe d'archer. Donc, tu es ranger. Donc, c'est plus celui qui va tirer à distance. Et moi, je suis celui qui va bouriner, en fait. D'ailleurs, j'ai changé... J'ai pris une armalette pour l'épisode. Oui, tu as pris une armalette. J'ai dit, ça serait sympa. C'est ce que j'ai vu. Alors, moi, au niveau du stuff, j'ai une épée qui est vachement plus puissante qu'auparavant. J'avais une Lady Heroine Longsword plus 1. Et maintenant, je suis avec une Plain Heroine Longsword plus 24. Alors, attention. Là, c'est du chaud patate. C'est du bien costaud. J'ai récupéré aussi un Rite Ring, donc un anneau. Et tout ce qui est armure, etc. Ouais, on a pas mal changé tout ce qui est armure. On a quand même eu énormément d'évolution avec une amulette aussi, une armure, etc. Savoir que dans les deux premiers épisodes, on n'avait pas d'armure, rien du tout. Si ça t'intéresse, on passe par là-bas parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit creux. Oui, c'est une grotte, ça, je pense. Alors, est-ce qu'on l'a déjà visité, peut-être ? Mais peut-être pas. Ok. Alors, bien entendu, on met la lampe parce que la lampe est obligatoire dans les grottes. Ah, je reçois. Attention. Hop. Donc, là où ? Oh, oh, oh. Là, oui, c'est une grotte, je confirme. Alors, est-ce qu'on va trouver des mineraises ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des chauves-souris. Peut-être qu'on l'avait déjà visité, celle-là. Moi, j'en ai trouvé, j'en ai trouvé un. J'ai rien à trouver. Ah, t'en ai trouvé un ? Ok. Ah, il y a des chauves-souris. Alors, moi, en fait, je tue les chauves-souris et Pico trouve les minerais. Non, mais je ne suis pas au même endroit que toi, en fait. C'est super. J'ai pris un autre passage. Ah, d'accord, oui. Histoire qu'on fasse un peu toute la zone. D'accord, ouais. Non, moi, je ne sais même pas quel passage t'as pris. Je ne t'ai même pas vu. Bah, je suis parti tout à droite. D'accord. Donc, moi, je n'ai pas de minerais ici. Je pense que j'avais déjà regardé ici. Ah, non, il y en a un là. Ok. Iron deposit. Hop. Iron nugget. Moi, j'adore les nuggets. Mais c'est vrai que les minerais, ce n'est pas vraiment facile à trouver. Ouais, il n'a pas... Ce n'est pas comme si c'était très, très répandu dans le jeu, quoi. Allez, haut des taureaux. Alors, les taureaux, je pense qu'on n'est pas encore à un niveau adapté pour les battre, à mon avis. Alors, attendez. Comment ils sont affichés vis-à-vis de l'affichage ? Comment ils sont affichés vis-à-vis de l'affichage ? Ouais, ils sont en bleu, ils sont en vert. Ah, ils sont en rouge. Ah, oui, d'accord. Oui, mais ils sont en rouge, ouais. Ils sont en rouge, alors. N'y allons pas. Surtout que... Alors, je voulais, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas trop le jeu, savoir une chose, c'est que vous avez donc le nom en rouge. Donc, ça s'affichés, c'est des monstres bien méchants qui sont au-dessus de notre niveau. Mais aussi, si la barre de vie est en rouge, ça veut dire qu'ils vont vous attaquer, que c'est des monstres agressifs. Ouais, c'est vrai. Ça, j'ai remarqué aussi. Donc, là, le raccoon. Ah, il est en rouge, le raccoon ? Pourtant, on s'en a été fait, je crois. Ouais, mais... Il faut y aller, quoi. Oh, merde. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Je vais l'avoir. Ah, bah, tranquille. 10 XP. Est-ce que t'es où ? Je l'ai tué. C'est en rouge, donc, normalement, c'est pas vraiment adapté à mon niveau. Et je l'ai à peine touché, allez, une dizaine de coups, et tranquille, quoi. Il faut dire que j'ai une super épée, j'ai vraiment augmenté en niveau, etc. Donc, forcément... Ouais, c'est vrai que... Forcément, voilà. Comment c'est pas mal ? Comment c'est pas mal ? Plus se faire plaisir. Ouais, on se fait bien plaisir dans le jeu, ça y est, c'est parti. Alors, à savoir une chose, c'est que moi, j'ai plus de sous que Pico, parce qu'en fait, je vais dans le tas. Donc, je récolte plus d'argent que lui, donc c'est peut-être plus facile pour moi d'avancer. Oh, il y a... Gold. Gold, oh méchant ! Il était juste là. Ah ouais, j'avais eu des émeraudes, moi. Donc, ça va, il y avait que ça, donc il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Donc, oui, on a découvert quelques petites grottes. C'est déjà cool. On va continuer... Hop, attendez, il y a les scrubs. On n'est pas dans la bonne direction. Alors, attendez, est-ce que... Oui, oui, mais attends, de toute façon, on n'est pas pressé. Est-ce que c'est ici qu'on avait battu le gros insecte ? Bah non, c'était pas là, c'était beaucoup plus long. On se fait les deux petites faires. Ouais, les petits radiches. Et je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on fait plus d'XP en multijoueur. Il me semble. Ouais, on gagne plus d'XP. Plus on est nombreux, plus on fait de l'XP. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de monde qui font l'aventure cube-ward à plusieurs. A4, A5. Ouais, alors 2-1, c'est plus sympa. Et 2-2, ça rapporte plus d'XP. C'est bénef, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ennemis ici ? Est-ce qu'ils sont gentils, eux, là-bas ? Non, ils sont méchants, les gobelins. Alors, attention, parce qu'il me semble que les gobelins sont un petit peu chauds. Ouais, ils sont armés. Ils ont le pouvoir. Ils sont légèrement au-dessus de notre niveau. Attendez, je vais mourir. On va reprendre une petite potion. Ils me suivent, c'est pas grave. Donc, les potions, comme d'habitude, on peut les reprendre en courant. C'est magnifique. Hop, allez, petite roulade. Un roulade. Est-ce que je vais l'assommer ? Hop, alors j'ai des sous-sous, s'il vous plaît. Les sous-sous. Allez, on reprend une petite potion. Et là, normalement, on a les réserves de glace. Comment ça s'appelle déjà ? On t'arrête de bouger, j'arrive pas à le toucher. C'est bon. J'en ai eu. Ah, mais d'accord, c'est la molle qui a l'assommé. D'accord. Hé, ma molle, comment tu vas ? Et oui, justement, parlons-en un petit peu des molles. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a une molle. Donc, la mienne, elle est niveau 2. La tienne, elle est combien ? Niveau 4. Niveau 4. Oh, c'est méchant. Donc, la mienne, elle est niveau 2. Donc, pareil que notre perso, elle augmente forcément en XP. Donc, elle va être de plus en plus puissante. Donc, vraiment, les animaux, les familiers, je pense que c'est très important. Mais si on n'en a pas, c'est un petit peu bête. Donc, on aurait dû... Je pense... On a dit en commentaire que c'était assez utile, surtout pour ma classe, mais que ça aidait pas mal. Ouais, ouais. Bah, même pour n'importe quelle classe, je pense. Mais plus pour la tienne, oui. Plus pour la tienne, parce qu'au moins, t'as quelque chose qui attaque au corps à corps, quoi. Donc, allez, on va se diriger vers les catacombes, les amis, of Gadara. Let's go. Donc, on va par là-bas. Je te suis, j'ai pas envie de regarder la carte. Oui, feignant. Feignant. Donc, moi, au passage, je prends des Earth Flowers, parce que j'en ai plus beaucoup. Et puis, tout à l'heure, les amis, on avait eu un petit bug avec les Earth Flowers. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Allez, attendez. Hop, on y va. Ah, une abeille. On va se faire la hornette. Elle est en blanc. Je sais pas si c'est fait comme ça. Non, moi, elle est en bleu. En bleu ? En bleu clair, ouais. Donc, ça veut dire que tu es au-dessus de moi, niveau-niveau, alors ? Je sais pas. Je sais pas. Bah, apparemment, oui. Écoute. Ah, et il y a un truc agressif. Apparemment, oui, le chauve-souris, c'est agressif, mais c'est facile. Hop. Allez. Ouais. Exact, c'est facile. Tu sais, il y avait un truc, là, ouais. Ah, une recette. Une recette. Je pense que c'est une recette. Gentile. Oui, mais après, quand tu ramasses des recettes qui sont, par exemple, pas faites pour ta classe, ça ne rime à rien, quoi. Ça sert à rien. À part si plus tard, on pourra échanger justement les objets. C'est ce qu'on cherche depuis quelques épisodes. Alors, là, s'il n'y en a rien... Magnifique. Alors, s'il y a une galaxienne, une galaxienne, un picotien, une picotienne pour nous dire comment échanger les objets, ce serait pas mal. Parce que moi, je veux son bois et il veut mon minerai. Voilà. Bon, je pense que, honnêtement, je pense que c'est tout con. Ouais. Je pense que... Je pense qu'on n'a pas eu le temps de trouver et on n'a pas vraiment cherché. Enfin, je ne sais pas quoi. J'ai essayé de chercher vite fait. J'ai pas eu le temps de chercher, moi. Voilà, donc... Mais bon, ma recherche n'a pas été très... Mais disons que... Disons que si vous nous le dites dans les commentaires, on le saura plus rapidement. Voilà. Voilà, ça sera comme ça. Du cotton, je ne sais plus quoi. Donc, c'est du... Voilà. Alors, écoutez. Hop, on se redirige là-bas. À chaque fois, je m'écarte de la cible. C'est énorme. Voilà, on va là-bas. C'est par là-bas. Il y a un petit feu de camp. Quand on sera arrivé vers les catacombes, pour laisser place au quatrième épisode par la suite. Attention, on se repose. Et là, par contre, les amis, il y aura du fight. Parce que dans les catacombes, je peux vous assurer, ça fait un petit peu à Indiana Jones. En plus, il y aura des pièges. Ça, c'est énorme. Il y a des pièges, il y a des ennemis de partout qui peuvent même nous surprendre. C'est super épique. Et encore, on n'est pas allé jusqu'au bout. Et oui, on va découvrir avec vous quand on va aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a une certaine zone qu'on n'a pas découvert dans les catacombes. Donc, c'est ça qui va être très intéressant. Je pense que l'épisode prochain va être plein de rebondissements. Ça va être vraiment super. On va prendre les cotons. Attention, il y a des vaches. Il y a des vaches. C'est quoi ? Ah, Hornet. Donc là, est-ce que tu l'as en blanc ou en bleu, toi ? En bleu. Ah, là, tu l'as en bleu, d'accord. Ouais. Mais mine de rien, les Hornet, les abeilles, ça rapporte 6 XP. Ouais, c'est pas mal. Je trouve qu'au début du jeu, on est tout content qu'on gagne 1 ou 2 XP. Mais par contre, là, à notre niveau, à nous, écoutez, on est 6 XP. Allez, 5-6 XP, c'est presque du normal. Voilà. 1 XP, c'est rien, ça. Ouais, mais c'est rapide, on va dire. Ouais, c'est tranquille. Je trouve que finalement, on XP relativement rapidement. Maintenant, ça passe vachement plus vite que dans les premières heures de jeu. Ouais, c'est vrai que les combats, ils vont plus rapide. Ah, donc je serais plutôt par là. Ah, donc là, attendez, vis-à-vis de la map, on est, on dirait, dans un colisée, mais pas vraiment. Attendez, apparemment, il y a des montagnes. Ah, oui, oui, là. Tu vois, ouais. Donc, on est vraiment pas loin des catacombes. Vous pouvez voir, apparemment, c'est ce grand truc, là. Bah, non, je crois pas danser une montagne. Donc là, on approche des zones. Bah, non, il y a des trucs, là. On approche d'une zone hostile. On s'est fait, ces machins ? Ouais, on s'est fait, on s'est fait. Ils sont pas chauds, je crois. Ah bah, c'est des beaters. Enfin, ils sont pas chauds, mais... Alors, orange, je crois que ça veut dire, c'est en dessous de rouge, en fait, orange. Ah ouais. Ah non, c'est vrai. Donc, normalement, on doit gagner pas mal d'XP avec ça. Attendez, je vais esquiver, quand même, parce que je veux bien que je suis le bourrin de service, mais... Quand même. Il y a des limites, t'as. Bon, je sais pas lequel je tape, mais je tape. Ah, on s'écarte. Attendez, j'ai plus de vie, presque. Hop, donc là, j'ai eu chaud. Vas-y, tu peux leur tirer à l'arc. Et voilà, justement, une petite stratégie qu'on a avec Pico, c'est que moi, je cours tout droit, et lui, il tire à l'arc. Ouais, mais va pas trop là. Ouais, va pas trop là, je sais. Ouais, voilà, par exemple, je vais comme ça, et toi, tirs dessus. Voilà, donc, c'est un truc très, très simple à savoir aussi que, de toute façon, dès du moment où j'ai touché l'ennemi une seule fois, et bien, j'aurai l'expérience comme Pico, comme celui qui le tue. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Ouais, bah, tu vas-y. Je le finis. 7 XP, et le deuxième... Ah, mais il est resté de sa vie, mais en même temps. Attends, je vais le prendre par derrière, sans je m'ouvre. Voilà, puis 7 XP. Donc là, mine de rien, en deux ennemis, ça nous en a fait 14. Bon, certes, j'ai utilisé pas mal de vie. Alors, excusez-moi, là, je rentre dans le petit menu circulaire, et je vais prendre des Pineapple, ou plutôt des... Attends, ça rapporte combien, les Pumpkin Fiend? 110? Oh, c'est pas grand-chose. Tiens, t'as combien de bombes? Ah oui, aussi, on a récupéré pas mal de bombes pour creuser dans les grottes. Ça, c'est important aussi. À mon avis, on peut se faire une petite tactique au niveau des 4 et combos. Je suis sûr qu'on peut faire un petit combo avec les bombes. Ouais, les petits combos pour toucher plus d'ennemis à la fois. Hop, je prends... Ah, et je vais boire un petit peu mes Ginseng Soup. Un petit peu de soupe, ça fait du bire. Voilà, donc je pourrais prendre les Pineapple, je pourrais prendre... Qu'est-ce que j'ai, Pineapple ? Allez. Un Cake. Mais vu que justement, on a envie avec Pico... Enfin, je pense que n'importe quel joueur de Cubeword fait comme ça. Évitez d'utiliser ses potions. Parce que les potions, c'est quand t'es dans le feu de l'action. Parce que quand t'es dans le feu de l'action, t'as pas forcément le temps de t'arrêter et de prendre des Pineapple, par exemple. Hop, par contre, je garde bien ça. C'est quoi les Kormlings, là ? On se set up, ils sont en blanc. Attends, je prends juste les Earthfoward. Enfin, blanc, bleu. Ouais, tranquille, on se set up. Je prends juste la Earthfoward. Ah, il y en a deux en blanc et un en bleu. Je l'ai miné en un coup, les gars. Oh, le pauvre. Ah, il y en a eu, j'ai pas eu le temps de toucher. Ouais, XP plus 3. Donc là, ça va, on a bien XP. Voili-voilou. Donc, attendez, il est où, là ? On est où, mon cher ? Ah, on s'est encore écarté, non ? Ah, non, ça va. Ça va, ça va. On va direction les Catacombes of Gadara. Et ne confond pas avec Gataka. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on a confondu, enfin, Pico a confondu avec Bienvenue à Gataka, qui est un très beau film de, c'est quoi, c'est de la science-fiction, tu penses ? Ça se dirige vers de la science-fiction, mais quand même. C'est le mec qui veut aller dans l'espace. C'est très spécial. Mais honnêtement, c'est un film que j'ai bien aimé. Donc, apparemment, on l'a tous regardé à l'école. C'est vraiment. C'est vrai. Beaucoup de monde l'ont regardé à l'école, celui-là, donc c'est assez drôle. C'est bien là-bas qu'il faut aller ? Ouais, à peu près. Hop. Et donc, apparemment, les amis, vous pouvez voir que les... Zut. Que les Catacombes of Gadara contiennent une épée, donc un sigle. Et donc, du coup, normalement, il y aura un boss. Ouais, ouais, ouais. Donc, dans ces Catacombes, donc ça, c'est plutôt sympa. Attends, je tape la hornette, ça fait 6xp, bordel. Voilà. 1, et câble. 7xp. Ah, pourquoi elle a fait 7, elle ? Parce qu'elle était en orange. Elle était en orange. Attends, il y a des trucs là-bas. On va tuer... Ah, ils sont en rouge. Est-ce qu'on peut ? Allez, on tente. Allez. Parce qu'on est des fifous, nous. Oh, ils font des esquives. Oh, tranquille. Attends, je fais des esquives aussi, moi. Je peux aussi esquiver, hein. Vous croyez quoi, sale insecte ? C'est le cas de le dire. Ah, c'est quoi, ils m'ont mis par terre ? Ah, par contre, ils peuvent m'assommer. C'est la différence par rapport aux autres. Voilà, plus 12, ouais. On a bien fait. Allez, hop, j'eskime. Boum, attaque spéciale. Alors, savoir que j'ai attaque spéciale, c'est génial. Oula, merde. Il m'assomme souvent. J'ai ma molle qui n'a pas beaucoup de santé. Là, on fait de l'XP facile, en fait. Donc, c'est toi qui tape. Non, mais vu que j'ai une épée surpuissante, tout va bien. 12 XP, bah, ça va. Plus 12 XP. Ah, mais ces monstres-là, ils sont en rouge. On ne met pas tellement longtemps. Si tu compares un petit peu avec le gros insecte qu'on avait tué, toi, 40 XP pour le temps qu'on y avait mis, c'est pas énorme. Honnêtement, c'était pas super. Tu t'y roules, là. Ah, attendez, attends-moi. Tu tues là-bas, je ne l'ai pas vu. Ah, c'est bon. Je l'ai juste touché. Je suis heureux, là, mais tu ne peux pas savoir comment. J'ai gagné 6 ou 7 XP direct. Donc là, ça va, vraiment, on XP très, très rapidement. C'est super agréable. Parce qu'au début, quand on XP pas vite, c'est chiant. C'est chiant. De toute façon, j'ai envie de dire ça un petit peu tous les jeux au démarrage. C'est toujours comme ça, quoi. Tous les jeux de rôle, les RPG, les actions RPG, c'est comme ça. Il y a des loups. Alors, est-ce qu'on se tente les loups ? Parce qu'il me semble que c'était chaud. Moi, je me l'étente, écoute. Allez, c'est parti. Autant se faire de l'XP en live. Je sais que vous aimez bien, cher Galaxian. Je suis un tricotien. Par contre, je n'ai plus de vie. Je récupère juste ça. Et est-ce que... Attendez. J'ai oublié de remettre ça, les potions. Attends-moi. Voilà. Joli. Ah, je suis mort. Je suis mort. Je n'ai pas eu les XP. Oh, comme j'ai la... J'ai la mort. Je n'ai pas eu les XP, parce que je suis mort. Je crois. Il me semble que je ne les ai pas eus. Je ne vais pas dire de bêtises. De toute façon, je compte sur mes Galaxian pour me rappeler à l'ordre. Ils vont me dire... Voilà, mais reste de plainte, tu as eu les XP. Donc, peut-être que oui, mais il ne me semble pas. Dis-moi, tu as combien d'XP, toi ? 132. 132 ? Ah oui, je suis à 193. On maintient un peu près notre... Différent. Allez, je t'aide. Je la somme. Plus 8 XP. Magnifique. On se fait les vachonettes. Il y en a un qui est le grand arbre. C'est Kou. Oh, les pauvres. Oh, les pauvres. Honnêtement, on XP super vite. Ah oui, aussi, quand on a des potes avec nous, forcément, ils nous aident vraiment beaucoup. D'ailleurs, on a déjà battu des monstres assez aisément comme ceci avec les potes. En fait, on les dirigeait vers les alliés. Donc, c'était vraiment super. Et là, les amis, on s'approche vraiment beaucoup des catacombes. Donc, attends, c'est quoi que tu as récupéré Formula God Iron Force. Plus 45 ! C'est ça ? T'as récupéré un truc plus 45, la formule. Mais si ça se trouve, ce serait bien que ce soit Ranger, mais bon. Ah, attends, il y a une grotte, là. On va juste se faire la grotte. Iron Deposit. Ouais. Impeccable. Alors, dis-moi, c'est moi ou j'ai l'impression qu'on trouve de plus en plus de grottes ? Ouais, c'est vrai qu'on ne les trouvait pas. Parce qu'au début, peut-être qu'on ne les cherchait pas au bon endroit aussi. Je ne sais pas. Parce que là, on a remarqué quand même. Ah, là, vous voyez, c'est l'exemple même. D'où l'endroit où j'aurais mis une bombe. Mais bon, vu qu'on peut passer là. Oh, émeraud et silver. My God. Je ne te vois pas. My God, émeraud et silver. Tout ce que j'ai eu, là. Vous voyez, ça ne sert à rien de mettre une bombe complètement, vu qu'on peut passer complètement dans le petit trou de souris, là. Donc, ça aurait été ridicule de mettre une bombe pour ça. Mais peut-être qu'on aurait eu plus de minerais encore, si on aurait mis une bombe. C'est bien possible. À droite, mon ami Picoti Picota. Ah, je crois que là-bas, on peut apercevoir, les amis, les catacombes. L'entrée des catacombes. C'est le petit cube gris, là-bas. Donc là, attention. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là directement. On ne va pas aller plus loin. Parce que, honnêtement, ça va chauffer, ici. Alors, dès qu'on va arriver devant, on va aller dans le petit trou. Surtout qu'on avait pas mal alerté les ennemis la dernière fois. Donc, ils doivent être juste là. On verra bien. Et puis, écoutez, c'est ce grand truc-là. Alors, ce qu'on avait fait ici, on s'est approché et on croyait que l'endée était par là-bas. « Defeat the ruler in the catacombes of Gadara ». Voilà. Donc là, on en est au catacombes of Gadara. Donc, écoutez, petite quête. Donc, ça va être vraiment super sympa. On aura un boss à abattre. Et apparemment, de ce que j'ai entendu dire... Non, mais vas-y, Papico, tu vas te faire. On peut apercevoir. Non, mais juste montrer. Ouais, vas-y. Les petits potes. Les petits potes. Non, non, viens pas. Non, ouais. Les petits potes. Les petits potes. Et donc, ça, ce sera à l'entrée, les amis des catacombes of Gadara. Donc, de Gadara. Alors, nous, on ne va pas y aller parce que sinon, on va l'arter les ennemis, n'est-ce pas, Papico ? Ils sont en bleu. Voilà. Et tu pourras désactiver ta lampe aussi. Moi aussi, d'ailleurs. Voilà. Et puis, écoutez, nous, on va vous laisser là pour cet épisode numéro 3 de l'aventure sur Cuboard. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et surtout, évitez le pouce rouge. Non, parce que les pouces rouges, c'est chiant. Mais disons que si vous n'aimez pas, ça ne sert à rien de regarder. Et, enfin, je ne vous prend pas l'intérêt de mettre un pouce rouge. Mais bon, après, c'est comme vous voulez. De toute façon, les dislikers seront toujours là. C'est l'invasion. Bref. En tout cas, les amis, portez-vous bien. Ça fait un plaisir, comme d'habitude, avec mon ami Pico. Sur l'aventure Cuboard. On se retrouve, les amis, pour l'épisode numéro 4. Sur un épisode, je pense, plein d'action dans les catacombes de Gadara. En tout cas, portez-vous bien. Attends. J'avais perdu ma molle. Oui, attends. J'avais perdu ma molle. Et en tout cas, bonne vie aux molles. Elles sont vraiment très fragiles. Voilà. Allez, salut tout le monde. Et à la prochaine. En tout cas, portez-vous bien. Salut tout le monde. Allez, ciao. On va tous courir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501